... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole Commune où je vais avoir le grand plaisir aujourd'hui, et n'est pas fin, réel, de recevoir Mme Vassila Riden, qui a fait l'effort de se déplacer de l'étranger pour venir nous rencontrer, et je lui en suis reconnaissant et je la remercie très vivement. Vassila Riden, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Taufik, merci pour cette émission, c'est un honneur de vous connaître. C'est réciproque, d'autant que vous êtes une dame, je peux le dire, courtisée par les plus grandes du monde, connue, reconnue. Vous avez fait le tour de la planète, diffusé la parole de Dieu. Oui. Votre profonde croyance est celle du rapprochement pour la paix entre les religions et entre les croyances. Vous êtes né au Caire, en Égypte, d'une famille chrétienne orthodoxe grecque, et vous êtes la représentante de la quatrième génération de cette famille. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à consacrer finalement votre vie, votre temps, dans un engagement sans faille, on va le découvrir au cours de cette émission, vers une parole qui semble toute très connue, parce que la chrétienté, la parole de Dieu, la reconnaissance de Dieu, ce n'est pas un sujet nouveau. Aujourd'hui, c'est même un sujet omniprésent dans les médias et dans notre vie au quotidien, pas toujours de la bonne et de la meilleure façon, malheureusement, parce que ça défraie la chronique par des événements tragiques, mais est-ce qu'une action individuelle a toujours encore son sens aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous dire depuis le début comment j'ai changé, parce que j'étais une personne qui croyait à Dieu, comme beaucoup qui sont dehors, ils croient à Dieu, mais ils ne pratiquent pas leur foi. Ils ne prient pas, les gens ne prient plus, c'est comme une grande apostasie qui est venue sur le monde entier. Et alors là, Dieu a toujours réagi. Il ne laisse pas son peuple qu'il aime vraiment beaucoup, dévier complètement et puis transformer la planète en enfer. Alors il réagit. Moi, j'étais une personne qui croyait, mais qui ne pratiquait pas sa foi. Je n'allais pas à l'église, à mon église, je ne priais pas. Oui, je savais qu'il était là, oh Dieu, comme beaucoup de gens. Quelque part. Quelque part là. Mais nous, il faut se débrouiller ici sur la terre avec nos problèmes, nous seuls, comme ça. C'était ça, c'était mon aspect de vue sur Dieu et la religion. Et puis, c'est ça là où ça sonne très fort, la miséricorde de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu comme il est miséricordieux avec un tel amour, un grand amour. C'est un point très important dont je voudrais parler avec vous, la miséricorde divine. Mais avant d'y arriver, aujourd'hui, comme vous le savez, tous les États de la planète, en tout cas 98%, prônent ce qu'ils appellent la laïcité et le sécularisme. Ils disent, comme vous venez de l'expliquer, Dieu est sur une étagère, c'est votre affaire personnelle. On s'en fout que vous priez ou non. Donc, comment pouvoir concilier, et voilà la question, entre une machine étatique de tous les États de la planète, qui veut mettre Dieu et la religion dehors du champ public, et la vie conforme à Dieu qu'on doit avoir au quotidien et pour laquelle vous vous battez. Comment concilier entre les deux ? Ces sortes de gens, ils ont intellectualisé Dieu. On ne peut pas intellectualiser Dieu. On ne le connaît pas, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Donc, il faut connaître Dieu, il faut s'approcher de Dieu pour le connaître, pour l'aimer. Moi, c'était la même chose au début. Je disais, bon, il faut se débrouiller seul, il est dans sa gloire, on ne peut pas. Je ne croyais pas qu'il pouvait nous aider, si vous voulez, nous écouter, nos prières. Et c'est ça qui arrive aux gens maintenant. Ils ont mis Dieu dehors, et puis ils veulent faire, ils prennent la place de Dieu. Dans le siège de Dieu, jouez Dieu. Et ça, c'est dans la Sainte Écriture que dans ces derniers temps, les gens vont se mettre à la place de Dieu et prendre la place de Dieu et décider de tout, et contrarier tous les dix commandements de Dieu. Alors ça, c'est les temps qu'on vit à ce moment-là. C'est des temps en même temps de miséricorde, parce que Dieu agit. Voilà une personne devant vous, moi, comme des autres qui sont loin de Dieu, qui l'a approché avec le style d'envoyer mon ange d'abord. Parce que chacun de nous a un ange, gardien. Si on croit à Dieu et aux anges, on est protégé. Et sa tâche, c'est de me faire prier. Il m'a parlé, j'entendais sa voix en moi. J'étais analysée par des théologiens après, pour voir si c'est du vrai, ou bien c'est mon esprit qui divague ou illuminé, tout ça. Ça a passé beaucoup de tests, mon histoire, par des experts théologiens sur le plan mystique. Alors, ils ont vu que oui, c'est du vrai, c'est authentique. Finalement, j'avais l'appel de Dieu lui-même. Jésus m'a approché et il m'a demandé une question. Est-ce que tu veux me servir ? Alors là, quand j'ai entendu ça, je me dis, servir, mais je ne suis pas une religieuse, moi. Je suis une femme à la maison. Je pensais que seulement servir Dieu, c'était pour être dans un couvent. Alors, j'ai réagi et je n'ai pas répondu. Et le lendemain, j'ai dit non. Moi, tous, nous, on s'appartient... Mais ce message est dans un état de sommeil ou dans un état d'éveil ? Non, d'éveil. D'éveil. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. On appartient à Dieu. Dieu nous a soufflé en nous, dans notre âme, pour nous donner la vie. Chacun de nous tous porte le souffle de Dieu qui nous donne la vie en nous. On appartient à Dieu et à personne d'autre. Et on est les enfants vraiment du Créateur. Pour qu'il n'y ait pas confusion quand on dit on appartient à Dieu et à personne d'autre. Le Créateur. Ça veut dire Dieu le Créateur. Exactement. Parce que dans le concept, comme nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui sont musulmans, ils n'ont pas le concept que vous venez de décrire, à savoir que Jésus est Dieu et le grand Dieu, c'est le Créateur. Non. Nous, on croit à la Trinité. C'est Dieu le Créateur, Jésus et l'Esprit Saint. Voilà. Mais, quand je parle, on appartient à Dieu, c'est le Créateur. Il nous a créés. C'est pour cette raison que j'avais besoin de faire préciser. Et en cela, le Coran est exactement la même chose, puisque Dieu dit qu'il a insufflé de son âme en nous. Et c'est pour cette raison que la connaissance de l'âme et la définition de l'âme est totalement inconnue, puisqu'elle fait partie de Dieu et Dieu personne ne sait qui sait. Et puisqu'on appartient à Dieu, Dieu est le roi des rois. Et nous, on est la descendance d'un roi qui est le Créateur. La création ou la descendance ? Les créateurs. Les créatures. Les créatures. Pardon, c'est mon français. Il n'y a pas de problème. Les créatures. Alors, on est de descendance de noblesse, de souveraineté. Sincèrement, Vassula, si vous permettez que je vous appelle Vassula. Oui, bien sûr. Est-ce que quand vous observez le monde aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que ce qui se passe, c'est le fruit de l'action des créatures divines, pleines de bonté, de noblesse, comme vous venez de le dire, ou plutôt les agents et les outils du diable ? Vu les crimes auxquels on assiste, les massacres, nous sommes dans une période qui est exceptionnellement violente de l'histoire de l'humanité. Comment peut-on parler de Dieu miséricorde et de Dieu amour dans un contexte pareil ? Et comment convaincre les jeunes de croire en lui alors qu'ils voient le sang couler à flot partout ? Parce que le démon existe. Très bien, mais réponds... Alors, attendez, je vais vous répondre. Je vous en prie. On a le free will, on dit, c'est le... La volonté, la libre... Libre volonté. Voilà. Et on peut choisir le bien ou le mal. Mais on est tenté, il y a... Beaucoup de gens sont tentés par le démon de faire le mal. Ce qu'on appelle en français le libre arbitre. Je cherchais... Faire le mal. Et ils préfèrent faire le mal. Dieu les laisse faire. Parce qu'il ne veut pas s'imposer. Dieu nous laisse libres. Notre volonté n'est jamais touchée. Parce qu'il l'avait dit. Vous êtes libres dans la volonté. Il faut choisir. Il aime qu'on le choisit avec amour à Dieu. On est complètement partis. On a dévié complètement. Je dis la création, le monde. Et ils ont apostasé. C'est une grande apostasie qui a pris le globe entier. Et le démon s'acharne maintenant. Il met les gens sans tueur. Parce que le démon est seulement avec la haine. Il nous déteste. Il est jaloux de Dieu. Il est jaloux de nous. Et il veut du mal pour nous. Et mon livre explique tout ça. J'écris ce livre. Ça explique tout ça. Le livre qui est en arabe. Et qui s'appelle Ça veut dire le ciel est une vérité. Dieu est vrai. Mais aussi l'enfer. L'enfer. Il ne faut pas oublier. Vous voulez parler de cette dualité qui existe. En fait, c'est tout simplement. Le bien existe. Le mal existe. Le mal existe. Mais les gens, comme vous dites. Aujourd'hui, ils ne croient pas à Dieu. Même pas que les démons existent. L'enfer n'existe pas. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et ils s'entretuent. Mais Dieu agit. Comment répondre aux gens qui pensent qu'il n'y a, et ils sont nombreux, qu'il n'y a ni Dieu ni Maître, et qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Quel est le but de l'existence alors dans ce cas ? Vous savez, il faut prier pour eux. Dieu nous demande de prier pour eux, pour qu'ils changent leur cœur. C'est seulement à travers la prière qu'on peut tout faire. C'est-à-dire, la prière, si elle est sincère et forte, Dieu écoute. Alors, pourquoi on prie à Dieu s'il n'écoute pas ? Il écoute. Mais on a besoin de se réunir tous ensemble, prier fort pour une conversion de cœur totale, pour que le monde change. Où se manifeste la miséricorde divine que vous avez évoquée au début de notre entretien ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, ça pourrait être interprété comme une colère divine. Vu tous les malheurs qui s'abattent, pas seulement d'ailleurs de guerre ou de fait de l'humain, mais également des catastrophes naturelles, exceptionnelles, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, est-ce que ça, ça rentre dans le cadre de la miséricorde ? Et si oui, comment ? Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs apparitions de la Sainte Vierge. Vous parlez dans un surah, un chapitre entier, sur Myriam. Maria Maria, eh bien, elle apparaît chez des enfants parfois qui sont innocents. Elle les appelle à la prière. Priez, priez, priez pour la paix. Et elle enseigne, si vous voulez, comment prier. Il y a plusieurs. Alors ça, c'est déjà quelque chose de Dieu qui vient de Dieu. Donc, miséricordieux. L'approche qu'il m'a faite, c'était un appel pour que j'écris ses messages à lui, pour tout le monde. Pas pour les chrétiens seulement, mais pour tous ses enfants. Et il parle aujourd'hui. C'est un message universel. Voilà, un message universel. Il parle aujourd'hui. Il dit, si vous êtes comme ça, si vous êtes loin de moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Approchez à moi et parlez-moi à travers votre cœur. Je ne veux pas des prières officielles, si vous voulez, mais j'ai quelque chose de votre cœur. Parce que Dieu peut être touché. Alors, il nous appelle et il nous transforme. Le livre que j'appelle « La vraie vie en Dieu », c'est les messages. La personne qui lit ça, il est transformé dans des drogues ou d'un apostat ou de quelqu'un de très méchant. Il le change carrément. Justement, on va revenir à ce livre, mais moi, je voudrais qu'on revienne à ce que vous avez dit. Vous étiez tranquille chez vous et vous entendez le message qui vous charge d'une mission. Alors, je voudrais que vous nous racontiez comment s'est développé et comment vous êtes arrivé aujourd'hui à donner des conférences partout dans le monde, à faire des pèlerinages dans différentes zones de la planète pour réunir toutes les religions, quelles qu'elles soient, musulmans, chrétiens, juifs, avec toutes les tendances de la chrétienté, toutes les tendances de l'islam et le judaïsme, pour rapprocher les humains. Pourquoi vous faites cela ? Est-ce que ça fait partie de la mission qui vous a été donnée ? Et dans ce cas, quelle en est la finalité ? Alors, oui, c'est la mission. Il faut savoir aussi que je n'ai jamais eu un catéchisme. Donc, je ne connaissais pas la Sainte Écriture. Vous n'êtes ni une prêtresse, ni une nonne, ni... Rien. Je n'ai jamais étudié la théologie. Je n'ai jamais étudié le catéchisme. Je ne connaissais rien. Et Jésus apparaît, il me parlait, il m'enseignait de la Sainte Écriture et il m'a dit, tous ces messages vont passer par tout le monde entier. Moi, je ne pouvais pas voir ça. Je disais, mais je n'ose pas, mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas croire et tout ça. Et il m'a dit, ne t'en fais pas, il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est moi qui va te guider. Donc, pour les musulmans, je sais que Jésus est considéré comme un prophète. D'accord. Mais il m'a enseigné et tous les messages, c'est un enseignement comment changer notre cœur et comment à prier à Dieu le Père, le Créateur. Des prières magnifiques qui peuvent transformer notre cœur et tout le monde. Et il a demandé unité, en diversité. Alors, j'ai commencé à faire des pèlerinages et ça a commencé à devenir de plus en plus. Ce que vous appelez pèlerinage, en fait, ce sont des rencontres multiconfessionnelles. Des rencontres, oui. Dans des pays comme l'Égypte, que je considère l'Égypte un pays sainte, parce que la famille sainte est partie là, en Égypte, comme vous le savez, ils sont allés là-bas. Et puis, j'étais aussi en Israël, la Terre sainte là-bas. J'étais en Turquie. Enfin, j'ai fait des pèlerinages en Grèce. Chaque fois qu'on se rassemble, on est devenu 800 à 900 personnes de différentes... Ce que vous appelez Israël, c'est en fait la Palestine. La Palestine, à Bethlehem, voilà. Tout à fait. Et voilà, on était partout. On était partout, mais rassemblés avec un dialogue de l'unité en diversité. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre se convertit pour devenir comme l'autre. C'est qu'on rassemblent tous ensemble pour construire des ponts. Vous avez la même mission. Vous faites la même mission, mais de notre façon. Vous avez la télévision et tout ça. Vous construisez le pont. Si tout le monde construit ce pont, il va s'unir finalement. Dans quel but ? Pour la paix. Pour seulement la paix. Ce n'est pas seulement la paix. Pour se rapprocher. Mais la paix, Bacela Ariden, la paix, est-ce qu'elle peut avoir lieu quand il y a des peuples opprimés ? Surtout en Terre Sainte. C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir la paix quand il y a des injustices incroyables ? Oui. Quand il y a des inégalités inacceptables par le Créateur, parce que lui, il veut que les humains soient égaux. Égaux, oui. Donc, comment parvenir à cette paix tout en ayant ces pierres d'achoppement qui sont l'injustice, qui sont l'inégalité, qui sont l'oppression, la guerre, l'occupation ? Payer le mal par l'amour. C'est ce qu'il m'a enseigné. Repay, repay, evil with love. Qui veut dire en arabe ? Je vais vous donner le verset coranique. Edfar, vous comprenez l'arabe. Edfar. Billatihi ahsan, par la meilleure des façons. Voilà. Falladhi bainaka wa bainahu adawaton, ka enahu wali un hamim. C'est ça. And your worst enemy will become like a very close family or friend. C'est très clair. Le message est commun. C'est la même chose. Cette émission chez nous qui s'appelle Parole commune, parce que nous avons une parole commune, malgré nos différences. Nous pouvons ne pas être d'accord sur la Trinité. Nous pouvons ne pas être d'accord sur une autre conception religieuse. Mais nous avons des choses communes, à savoir la paix, à savoir la justice, à savoir le rapprochement et à savoir faire répandre au mal par le bien. Parce que vous êtes l'instrument de Dieu. Il vous a mis dans votre cœur cette mission. Et donc, vous travaillez, vous collaborez avec Dieu. Ma mission, c'est la même chose. Vous vous rendez compte d'avoir comme patron Dieu ? Mais c'est ça ce qui est bon. C'est formidable. Il aime collaborer avec ses créatures. Il peut tout faire. Il n'a pas besoin de nous. D'ailleurs, nous sommes abidullah, ça veut dire ses collaborateurs, ses serviteurs. Nous sommes à son service. Son service. Et on veut le bien aussi, parce que c'est comme une soif, si vous voulez, qu'on a besoin que tout le monde se réjouit, que tout le monde soit content. Parce que chacun aime la paix. Chacun veut être tranquille. Chacun veut ne pas avoir des maladies. On est tous la même chose. Pourtant, on se chamaille, on se traite Dieu. Pourquoi, justement ? Est-ce que c'est ça ? Parce que, si vous permettez, je ne peux pas ne pas faire référence à ma culture d'origine, à savoir, et ma foi d'origine, l'islam. C'est, en fait, Dieu nous dit dans le Coran que le démon, le diable, le chaitan, n'a de pouvoir ni d'effet que sur les plus faibles d'entre nous. Et si on l'approche ? Et si on l'approche, bien évidemment. Mais dans la Bible, c'est la même chose. Mais même si on l'approche, si on n'est pas faible, on peut lui résister parce qu'il est faible. Et il ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Est-ce à dire, aujourd'hui, que le fait d'avoir écarté Dieu de notre champ de vie quotidienne a donné la place et a laissé la place au démon ? Est-ce que c'est ça, en fait ? Ça, c'est la vérité. Parce que si on laisse Dieu et on s'éloigne, on s'approche, c'est-à-dire qu'on est dans le danger, que le démon nous manipule. On est dans le danger. Loin de Dieu, on est en danger. Il faut être proche de Dieu. Ça veut dire, c'est comme si quelqu'un tenait ce qu'on appelle en anglais « shield » en arabe. C'est Dieu, notre protection. Voilà. On la laisse de côté en disant, il faut que ça sorte du champ public. Et puis on marche seul comme ça. Et on est tout seul et on veut être... Dans les mines. Donc c'est juste pour imaginer. Et nous, on dit dans la Bible, c'est presque la même chose. Parce qu'on dit, Satan, il est attaché, mais il aboie comme un chien. Et si on approche du chien, il peut être capable de nous mordre. Alors il faut être loin de lui. C'est la prière qui nous tient loin de Satan, chéthan. Tout simplement de la tentation. De la tentation et de s'approcher de Dieu. Mais comment aimer Dieu ? C'est la question. Et comment ? Puisque vous, apparemment, vous avez été touché par la grâce. Moi, je dis « ou Dieu ou rien ». J'utilisais l'expression. Oui, je dis « ou Dieu ou rien ». Vous allez très loin, donc vous fermez le champ à tout le reste. Non, non, mais je dis, il faut aimer Dieu. D'accord. Mais comment on peut aimer Dieu si on... Je pose la question pour ceux qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas dans la croyance. Parce que prier sans l'aimer, ça ne sert à rien. Il faut l'aimer. Mais qu'est-ce que vous appelez aimer Dieu ? Il faut l'adorer. Est-ce que vous l'adorez ? C'est une autre question. Je crois que c'est le but de l'existence. L'adoration de Dieu. On va retourner à lui. Je vais vous répondre. L'adoration de Dieu, c'est dans le Coran. C'est la raison même de la création de cet univers. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran ? Tout à fait. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc c'est vraiment la finalité ultime de la création, c'est l'adoration divine. L'adoration de Dieu. Donc si on n'adore pas Dieu, il ne faut pas s'attendre non plus à être caressé sur le dos. Non. C'est ça. Il faut commencer par la prière. On va commencer à connaître Dieu et l'aimer. C'est le premier pas. D'abord, il faut se repentir. J'ai une question à vous poser. C'est une question. Connaître Dieu, est-ce que ce n'est pas aider le pauvre ? Est-ce que ce n'est pas soutenir l'opprimé ? Est-ce que ce n'est pas ça la connaissance de Dieu ? Sans les œuvres de charité, votre foi est nulle. Strictement. Et nous, à travers une vision de la Myriam, la Sainte Myriam, j'ai ouvert 33 maisons pour les pauvres. On les nourrit et on les fait. On met des habits et tout. Dans tout le monde, partout un petit peu. 33 maisons. Et tous les gens qui travaillent là-dedans, c'est des volontaires. Personne n'a payé, je n'ai pas un bureau, je n'ai pas un office. Tout le monde qui propage le message de Dieu, c'est des volontaires. J'ai une question à vous poser parce que moi, ça fait aujourd'hui 27 ans que je fais ce dialogue interreligieux. Pas seulement avec Oumah, j'ai commencé bien longtemps avant et je l'appelais dialogue abrahamique à cette époque. Il y a une chose qui me reste comme un manque absolu. C'est vrai qu'officiellement, quand on invite prêtres, rabbins, imams, ils viennent, ils accourent, ils discutent. Mais dans les faits, dans la réalité, il n'y a pas ce rapprochement. Comment expliquer ou plutôt comment vaincre cet écart entre la réalité qui est différente et la volonté affichée qui est de se rapprocher alors qu'en vérité, tout le monde se tape sur tout le monde ? Il faut être sincère d'abord. Quand il vient même dialoguer, n'importe qui ici, il faut qu'il soit vraiment, qu'il dise la vérité, qu'il soit sincère de ses actions et de ce qu'il dit. Sinon, on ne va jamais avancer. Ce sera juste de l'apparence. C'est seulement dans les quatre murs qu'ils entendent et puis c'est rien du tout. Dieu veut la sincérité. Il veut la franchisse. Il veut qu'on soit transparent. Et ce qu'on dit, qu'il soit la vérité. Pas jouer avec les mots. Seulement comme ça, si on est sincère. D'ailleurs, je voudrais rappeler, pour confirmer ce que vous venez de dire, que dans le Coran, il y a un verset qui dit, il n'est pire abomination que de dire ce que vous ne faites pas. Exact. Ça veut dire ce double visage. C'est l'horreur absolue d'un point de vue religieux. Il faut être direct, franc et dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense et non pas donner une image totalement fausse et différente de la réalité. Moi, je veux que finalement, que tout le monde soit sincère et puis qu'on puisse dire sincèrement, mon frère est ma soeur. Mais qu'on le sent comme un arouane. Qu'on soit vraiment et qu'on les aime vraiment. Et ça nous est égal de qui, de quelle religion il vient. Mais pour qu'on le regarde comme un enfant de Dieu aussi. Sous-titrage ST' 501